Prendre la parole en public est toujours, toujours une épreuve. Carmela Valente vous propose une méthode basée sur une expérience d'actrice. J'ai une surprise, Carmela est avec nous. Bonjour, bonjour Carmela. Bonjour Didier. Une carrière d'actrice, un organisme de formation, un livre traque victime. L'objectif est de permettre à chacune et à chacun de réaliser un exercice parfois difficile en prenant du plaisir et surtout en obtenant beaucoup d'efficacité. Alors Carmela, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, c'est déjà pas mal tout ce que vous avez cité. Effectivement, mon challenge, c'est de donner du plaisir à prendre la parole en public avec des techniques que les acteurs, les comédiens utilisent. Et ce que je dis souvent, c'est que les acteurs, les comédiens sont des gens souvent très timides à la base. Bon, moi j'ai fait une carrière d'actrice, j'ai commencé à l'âge de 15 ans et j'étais quelqu'un de très très timide, de très introverti. Mais qu'est-ce qui me poussait sur scène ? Eh bien, c'était l'amour des textes, c'était l'envie de partager de l'émotion. C'est vrai qu'à vous regarder, le résultat semble trop bon. Merci, merci ! Et en fait, quand j'étais sur scène, je tremblais vraiment de la tête aux pieds, je perdais mon texte, j'avais des trous de mémoire. Donc j'ai beaucoup souffert du trac et du stress. Et un jour, on m'a demandé, on m'a vu dans une émission et un cabinet de consulting m'a chassé. Il m'a demandé, voilà, est-ce que vous pouvez donner vos techniques à un ingénieur ? Parce que vous avez l'air d'être très à l'aise et de maîtriser la prise de parole. Eh bien justement, en fait, j'étais à l'aise extérieurement, mais certainement pas intérieurement. Donc je me suis dit, il y a peut-être des choses à développer et des techniques que nous, acteurs, on a, qui fait que même si on a du trac, eh bien ça ne se voit pas. Mais, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai aussi fait des recherches et développé des techniques pour qu'on ait moins le trac, qu'on soit aussi à l'aise intérieurement qu'on l'ait extérieurement. Par exemple, une des astuces, c'est de ne plus penser à son texte, de ne plus penser à soi, mais d'avoir toute son attention vers le public. C'est ça qui nous permet, en fait, d'être à l'aise, c'est de ne plus du tout, du tout avoir la moindre attention sur soi. Par exemple, souvent, mes clients me disent, qu'est-ce que je fais de mes mains ? Eh bien, les mains, si vous pensez à vos mains, c'est que vous n'êtes pas encore suffisamment en communication avec votre public. Normalement, les mains, elles vont vivre leur vie. Donc, c'est toutes ces techniques et ces astuces que j'ai développées au fur et à mesure de mes coachings, finalement, que je partage. Mais la base, la source, c'est vraiment le métier d'acteur où on apprend à dépasser notre peur. On apprend à dépasser nos peurs pour aller communiquer un message, un texte, un auteur. Et on développe, sans même le savoir, un arsenal de techniques qui fait qu'on a l'air à l'aise. Et puis, souvent, on oublie ce trac et ce stress. Et qu'est-ce qu'on a ? C'est le plaisir de communiquer, finalement. Et c'est ce plaisir que, dans ce livre, j'ai envie de partager avec à la fois mes clients et à la fois les lecteurs. Alors, si je comprends bien, vous réveillez en chacun de nous le comédien qui s'ignore. L'acteur qui sommeille au fond de nous. En fait, on est tous des acteurs. Quand on était enfant, on était de merveilleux comédiens. Souvent, les commerciaux ont gardé ce côté très acteur. Et bien sûr, les artistes qui ont développé et qui continuent à garder leur âme d'enfant. Mais tout un chacun a les germes de l'acteur en lui. Il suffit, parfois, de dépoussiérer un petit peu. Parfois, de faire sortir un peu de l'éducation ou du carcan. Et on retrouve l'acteur qui sommeille en nous et qui est comme ça. J'ai trouvé le titre de votre futur livre. C'est quoi ? La comédie du management. La comédie du management, d'accord. Bien, donc, toute cette méthode qui est très opérationnelle, très remarquable, est dans un livre qui s'appelle Trave Victime. Et on peut se le procurer où ? Alors, ce livre, vous pouvez vous le procurer sur le site de mon organisme de formation. C'est www.acting-methodes-international.com à la boutique. Et puis, je me ferai un plaisir de vous le dédicacer. Et vous pouvez aussi vous le procurer à la FNAC, puisqu'il est dans plus de 60 FNAC. FNAC.com. Et il est aussi visible à la Bibliothèque de l'Assemblée Nationale. Mais là, vous aurez un peu plus de mal à y accéder. Mais pour 19,90 €, je crois vraiment, ça vaut la peine de le lire. Parce que j'y ai mis vraiment tout mon art, tout mon savoir, tout mon amour pour vraiment partager ces techniques. Et c'est le livre que j'aurais, moi, voulu lire quand j'étais ado, avant de passer les oraux. Parce que les oraux du bac, c'est quand même une épreuve. C'est le livre que j'aurais aimé lire avant de faire mes auditions en tant qu'actrice et comédienne. Et c'est le livre que, en fait, je suis contente d'avoir fait, d'avoir écrit. Parce que finalement, j'ai l'impression quand même de laisser une méthode et une technique simple, efficace, ludique. Et qui surtout va aider beaucoup de gens et les aide, puisqu'il est sorti depuis quelques années déjà. Voilà. Moi, je n'ai plus d'examen à passer, mais j'ai lu votre livre et je l'ai utilisé dans des circonstances de la vie quotidienne, qu'il s'agisse du monde des affaires ou de la famille, des amis. Donc, je vous le recommande très vivement, Traque victime, par Carmela Valland. Merci beaucoup. Et puis, il est également en anglais pour les personnes qui souhaitent améliorer en plus leur anglais. Vous pouvez acheter les deux versions et pratiquer à la fois votre technique de prise de parole en français et en anglais. Oui, c'est le plaisir. So, see you soon. Thank you very much, Didier Galliègue. And have fun.